Les prévisions météo pour demain vous sont présentées par Garage Daniel Lévesque, votre concessionnaire New Holland à Pointe-aux-Paires. Chevrolet vous offre ses durs du dur à des prix qui iront chercher votre côté tendre. Avec le Silverado à 378 dollars par mois ou à 2,9% à l'achat, aussi offert avec le forfait équipement total. Le pick-up S10, robustesse et souplesse, pour seulement 298 dollars par mois. Et le tout nouveau Tracker à seulement 268 dollars par mois. Mais attention, les durs du dur ne s'attendraient pas longtemps. Les durs du dur, chez votre concessionnaire Chevrolet. Bonsoir, ici Simon Durivage. Alors que le soleil du printemps inonde le sud-ouest du Québec jour après jour depuis des jours en Gaspésie, l'hiver sévit toujours. Il a même fait quatre victimes aujourd'hui. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Un Cessna s'écrase dans la tempête. Le pilote, son copilote et ses deux passagers meurent sur le coup. Le juge Robert Flaïf se rend à l'évidence. Il démissionne avant d'être démissionné. Et le docteur suicide, Jack Kevorkan, est condamné à une peine de 10 à 25 ans de prison aux États-Unis. Et oui, il faut donc encore déplorer une tragédie aérienne au Québec. Jean-Paul Engelhardt et Jean-Germain Huot s'en allaient à Gaspés ce matin, comme ils le faisaient souvent, avec Miran Aviation, comme d'habitude. Mais la tempête les attendait cette fois à Gaspés. Ils sont morts tous les deux, de même que les deux membres d'équipage. Jean-Paul Engelhardt avait 46 ans, Jean-Germain Huot 48 ans, Alain Bergeron était le pilote, Arnaud Quattroux son copilote. Nous avons deux reportages sur cette tragédie. Il faisait un temps exécrable sur la péninsule gaspésienne. Beaucoup de neige et beaucoup de vent, au moment où le pilote du Cessna 335 a signalé vers 10h30 qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Gaspé. Parti du Québec pour un voyage de routine, il ne s'est jamais rendu. Le Cessna s'est écrasé à près de 300 mètres de la piste, tout près de la rivière Saint-Jean. Consternés, les curieux ont assisté impuissants aux tentatives de sauver les quatre occupants de l'avion. Mais il était déjà trop tard. La carcasse qui a brûlé de longues minutes au sol n'était plus qu'un amas de taux. Les seuls sacs eux étaient visibles. Loin des caméras, les corps calcinés des quatre victimes ont été retirés de la carlingue avant de prendre le chemin de Montréal pour identification officielle et autopsie. Est-ce le mauvais temps, un bris mécanique ou une erreur humaine? L'enquête du Bureau de la sécurité des transports est en train de faire la lumière. Curieusement, l'accident survient moins d'une semaine après que le gouvernement fédéral eut accordé 4 millions de dollars à l'aéroport de Gaspé pour en améliorer la sécurité. Cette tragédie n'est pas sans rappeler un autre écrasement. Il y a presque dix ans, jour pour jour, un Piper Navarro, également parti de Québec, s'abîmait dans les montagnes de Carleton. Le pilote avait été tué et les cinq passagers, sérieusement blessés. Miran Aviation a été fondée en 1984 et compte à peine une douzaine d'employés. Cette compagnie s'affiche comme étant une flotte de première classe avec trois appareils de type Cessna et King Air Beechcraft. C'était une petite famille ici, soudainement éclatée par cette tragédie. C'est des choses qu'on n'imagine pas qu'on aurait vraiment possibles, mais après coup, il faut bien se rendre à l'évidence. Les deux pilotes aux commandes, Alain Bergeron et Arnaud Catrou, n'étaient pas des novices. Ils comptaient plusieurs heures de vol à leur actif. Ils pouvaient être pilotes depuis cinq ans, quatre ans, cinq ans, avant de venir sur un bimoteur, il faut qu'ils bolent des plus petits appareils aussi. L'affiche de Miran est immaculée. Aucun accident ni cafouillage mécanique en 15 ans d'affaires. Au centre de l'enquête, déjà en branle, le temps a gaspé. Un temps tellement mauvais qu'une filiale d'Air Canada avait annulé ses vols Québec-Gaspé en matinée. Comment était la météo quand on a pris la décision d'annuler les vols? Ils n'étaient pas permissibles nécessairement pour l'atterrissage à un appareil. Selon nos nombres, à nous. Les vos nombres sont sévères? Ils sont nécessairement sévères, oui. Plus sévères que les compagnies privées? C'est la même chose, monsieur. Chez Miran, autre version. Selon les prévisions, c'était un envoilé qui était très facile à faire. Ce soir, parents et amis pleurent aussi les passagers de l'appareil, Jean-Paul-Angle-Hart et Jean-Germain Huot. Leur départ est déchirant. Étant donné que c'était l'hiver là-bas, je me suis dit, c'est peut-être des façons de s'en sortir. Mais oui, j'ai gardé espoir. Maintenant, on va partir avec ses amis qu'on côtoie depuis 20 ans, de façon si soudaine, ça ne peut pas faire autrement que de faire une drôle de réaction. Je me demande si ce n'est pas un rêve, un mauvais rêve. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer que tout ça est vraiment réel, vrai, et que Jean-Germain soit décédé aujourd'hui. J'ai de la misère à croire ça. Dominique Morin, TVA, Québec. Eh bien, la soupe était trop chaude. Le juge Robert Flaïf a choisi finalement de démissionner après des mois de procédure pour éviter sa destitution. Il a été condamné, vous vous rappelez, récemment à la prison pour avoir blanchi plus d'un million et demi de narco-dollars quand il était avocat. Ce qu'il conteste toujours d'ailleurs. Mais cette fois, il abandonne la toge magistrale. André Jobin. Robert Flaïf, juge à la Cour supérieure, depuis mars 1993, a fait parvenir sa lettre de démission à la ministre fédérale de la justice, Anne McClellan. Mon client a donc décidé hier soir de démissionner dans le meilleur intérêt, autant de sa famille, de lui-même et de l'intérêt collectif. Après des mois de tentatives de toutes sortes pour éviter l'inéluctable, Robert Flaïf avait-il vraiment le choix d'agir autrement le 13 avril 1999? C'est que vendredi dernier, le Conseil canadien de la magistrature a presque sonné le glas de la carrière de juge de Robert Flaïf en refusant d'attendre la décision de la Cour d'appel avant de poursuivre l'enquête sur son éventuelle destitution par le Parlement canadien. Ainsi, la tradition est maintenue. Jusqu'ici, la Chambre des communes et le Sénat n'ont jamais eu à destituer un juge. Reconnu coupable d'avoir lessivé 1,7 million de dollars, Robert Flaïf, 52 ans, a été condamné à trois ans de détention. L'ex-juge en appel du verdict et de la sentence. L'appel devrait être entendu l'automne prochain. Depuis juin 1997, Robert Flaïf était suspendu avec solde, actuellement de 175 800 dollars par année. Robert Flaïf n'a pas droit à une retraite. Robert Flaïf, qui a refusé de témoigner à son propre procès et qui a choisi de démissionner comme juge plutôt que d'avoir à le faire devant le Conseil canadien de la magistrature, risque d'être rattrapé par la réalité dans quelques mois. En effet, maître Gérald Delavoie, co-accusé dans cette affaire de lessivage d'argent, a l'intention de faire témoigner Robert Flaïf à son procès. André Jobin, TVA, Montréal. Kosovo, maintenant, j'entendais aujourd'hui un expert dire au sujet des frappes en Yougoslavie qu'elles étaient de la bruine comparée à la tempête du désert contre Saddam Hussein en 1991. Eh bien, Bill Clinton l'a sûrement entendu lui aussi. Il demande maintenant de nouveaux crédits, beaucoup d'argent pour continuer l'effort de guerre contre Slobodan Milosevic. Le chef militaire de l'OTAN, lui, demande aux États-Unis, il envoie de 300 autres avions de chasse. Il faut dire que la diplomatie fait de bien petits pas, non Moréum. Sous forte protection policière à Oslo, en Norvège, trois heures de discussion entre la secrétaire d'État américaine et son homologue russe ont débouché sur de vagues principes de base d'une solution au Kosovo. Les échanges diplomatiques n'ont pas fait taire les canons. L'OTAN a bombardé massivement en Yougoslavie, notamment à Belgrade et ses environs. L'intervention militaire coûte cher et le président américain a annoncé qu'un budget extraordinaire était nécessaire pour la poursuivre. Surtout que le Pentagone étudie la demande de l'OTAN de fournir 300 avions supplémentaires. Ces expériences sont une émergence immédiate et urgente. Elles sont nécessaires pour que nous et nos allies de NATO puissent continuer à suivre cette mission. Lors de son point de presse à Bruxelles, l'OTAN a présenté ses excuses pour le bombardement d'un train civil qui franchissait un pont au moment où l'infrastructure de transport était visée par un missile occidental. L'Albanie a fait état d'une incursion des soldats serbes dans le nord du pays, mais le gouvernement yougoslave a nié catégoriquement être intervenu. La vie dans les camps de réfugiés s'organise autour de la satisfaction des besoins essentiels. On a même assisté à l'inauguration d'une mosquée sous la tente. Une initiative qui permet de rappeler les profondes divergences religieuses entre serbes et albanais. Lesquelles sont au cœur du conflit qui imprègne déjà l'art enfantin. Normand Réaume pour le Réseau TVA. Et maintenant le deuxième reportage de Richard Attendresse qui a passé quatre jours dans les camps de réfugiés kosova récemment. Il est allé notamment dans le camp de Blatse, celui-là même que les Macédoniens ont vidé de leurs occupants la nuit, suivant son passage justement. Ce bébé a deux mois et c'est déjà un exilé. Dans ce camp nous avons vu beaucoup d'enfants. Ceux qui les ont chassés du Kosovo n'ont pas eu plus de pitié pour eux. Cette femme raconte qu'on lui a dit de partir sinon on tue tout le monde dans sa maison. Elle et son enfant vivent à côté d'un amoncellement de déchets que personne ne ramasse. Ici et là, quelques-uns essaient de nettoyer un peu et c'est trop peu dans un camp aussi immense. Cet espace fait au moins deux terrains de football et pourtant ça ne correspond qu'au quart environ de ce camp de réfugiés. Ici même, dans cet endroit, il n'y a bien sûr ni hôpital, ni eau courante, ni égout, ni toilette. Les gens vont dans le champ mais l'espace manque. Les abords de ce ruisseau ont servi d'égout à ciel ouvert. Pourtant, les femmes viennent-ils laver leurs vêtements? Les conditions idéales pour le développement de maladies. Cet homme, souffrant d'un abcès terrible, craint d'ailleurs les épidémies. Et ce n'est pas la petite tente de la Croix-Rouge avec sa table, une seule table de médicaments qui pourra sauver les dizaines de milliers de réfugiés. Des réfugiés d'ailleurs que les militaires macédoniens gardiens du camp traitent avec un dégoût évident. On mange peu et on mange mal. Les charrettes de vivres sont prises d'assaut dès leur arrivée et les réfugiés sont nourris comme du bétard. Même chose pour l'eau, il en manque terriblement, au point où les gens sont prêts à risquer leur vie. Devant nous, les gardes-frontières serbes ont tiré en l'air pour chasser les réfugiés qui tentaient de revenir au Kosovo pour prendre un peu d'eau dans une maison abandonnée. Richard, la tendresse TVA, ablatsé à la frontière de la Macédoine et du Kosovo. Après la pause, le docteur suicide est envoyé en prison pour meurtre. Et plus tard dans le bulletin, le dossier des recycleurs de ferraille pollueurs, ceux qui font bien leur travail, se défendent. Aucune loi ne vous oblige à être généreux. Après tes mains fortes à vos amis, après une grosse journée de travail. Par contre, si vous êtes de ceux qui donnent sans compter, pas pour les honneurs ni pour la gloire, juste parce que ça fait chaud au cœur, Eh bien, sachez que les caméons Ford sont faits pour partager le travail jusqu'à ce qu'ils soient accomplis. Ford, de cœur et d'acier. Pour Marc, ce sont les tomates aux fines herbes. Pour le petit Patrick, ce sont les yogourts aux fruits. Pour Sophie, ce sont les pâtes assaisonnées. De plus en plus de gens découvrent avec plaisir la nouvelle gamme de produits Sélection Mérite chez leurs marchands métro et marchés Richelieu. Si vous aimez la qualité, vous allez adorer Sélection Mérite. Sélection Mérite. Tout le plaisir est pour vous. Lorsque Chrysler mit au monde la première mini-fourgonnette, elle inventa aussi un nouveau mode de transport familial. Et depuis, la magie de l'innovation a fait le reste. Vous avez demandé un siège d'enfant intégré, deux portes coulissantes et des sièges arrière sur roulette. Aujourd'hui, Chrysler présente la mini-fourgonnette série platine 15e anniversaire. En plus de comprendre 28 caractéristiques de série et des extras, elle vous est offerte à 377 dollars par mois sans aucun compte en requis. Appelons ça un tour de force. Histoire vraie. S'il battait maman, s'il aurait fini par la tuer ! Laisse-nous tranquille. Des gestes impardonnables. Vous voulez modifier votre comportement. Tu peux y arriver, tu peux y arriver ! Connerie, ça m'intéresse pas ! Un amour à reconquérir. L'homme qui revient de loin. Ce vendredi, 20h. Il se voit une Noël ! 58 minutes pour vivre. Ce vendredi, 20h30. Ce sera la conclusion de la démonstration pour ce soir. Le docteur suicide, Jack Kevorkian, est derrière les barreaux et il pourrait y rester jusqu'à l'âge de 95 ans. Il a été condamné aujourd'hui pour avoir tué un malade incurable. Kevorkian, un pionnier du suicide assisté aux États-Unis, a déjà annoncé qu'il porterait cette sentence en appel. Dominique Arpin. Jack Kevorkian a accueilli sa sentence un sourire crispé aux lèvres. Le médecin de 70 ans a été condamné à une peine de prison de 10 à 25 ans pour meurtre. Selon la loi du Michigan, ce sont les autorités pénitentiaires qui détermineront la durée exacte de la détention. Au mois de septembre dernier, Jack Kevorkian a enlevé la vie à un homme qui souffrait de la maladie de Lou Gehrig. Thomas Youk, 52 ans, lui avait demandé de mettre fin à ses souffrances. Afin de relancer le débat sur l'euthanasie, Kevorkian a filmé toute la scène qui a plus tard été diffusée sur la chaîne ABC. Jack Kevorkian est un vieil habitué du scandale. En 1990, il a mis au point une machine à suicide dont on sait qu'elle a été utilisée au moins une fois par cette femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a aussi aidé toutes sortes de personnes à mourir, dont un étudiant de 21 ans qui souffrait de paralysie. Au total, Jack Kevorkian affirme avoir aidé près de 130 personnes à mourir en moins de 10 ans. Il a été jugé cinq fois depuis 1994. C'est la première fois qu'il est condamné. Peu avant, la femme de la victime, Melody Youk, avait témoigné en sa faveur. Un seul état américain, l'Oregon, autorise le suicide médicalement assisté. Dominique Carpin pour le réseau TVA. Revenons chez nous au spectaculaire incendie ce matin dans le quartier Rosemont à Montréal. Une trentaine de maisons jumelées en construction ont été sérieusement endommagées, sinon détruites. Le feu s'est déclaré alors que les ouvriers faisaient de la soudure dans la plomberie d'une des maisons. La chaleur ici était insoutenable. On était de l'autre côté de la porte patio et puis c'était comme si on était dans un sauna. Les maisons ont brûlé comme un paquet d'allumettes, à tel point que les enquêteurs vont vérifier la maçonnerie des murs coupe-feu pour voir si elle était vraiment conforme aux normes. Alerte générale, une centaine de pompiers en ont eu plein les bras. Les dégâts matériels sont évalués à un million de dollars. Ce cri du cœur, c'est celui des monteurs de lignes qui se sont retrouvés au chômage lorsqu'Hydro-Québec a arrêté la construction de sa ligne Hertel-des-Cantons. Tous les autres travaux de renforcement du réseau ont également cessé. Des sous-contractants d'Hydro-Québec estiment que plus de 2000 ouvriers n'ont plus de travail, dont 1200 monteurs de lignes tant louangés durant la crise du Verdelà. 200 d'entre eux ont manifesté devant le siège social d'Hydro-Québec à Montréal, aux côtés de leur patron, pour demander le redémarrage des travaux. On demande au gouvernement d'agir rapidement pour permettre à ces travailleurs-là de pouvoir faire vivre leur famille. Le bonheur des gens du Val-Saint-François fait donc le malheur de ces travailleurs. Pas question pour Gilbert Rozon d'indemniser la jeune femme qu'il a agressée sexuellement l'an dernier. Il trouve injustifié les 75 000 dollars qu'elle réclame pour dommages psychologiques. Ce sera donc au tribunal de trancher. Une trentaine de policiers font du porte-à-porte encore ce soir dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal pour retrouver une fillette de 10 ans portée disparue depuis hier après-midi. Jolène Riendot avait quitté son domicile pour aller jouer avec des amis. Elle n'est jamais revenue. Jolène portait un jeans noir, un polaire marine avec des fleurs sur la poitrine et aux épaules, de même que des souliers gris à semelles épaisses. Si jamais vous avez des informations à fournir à la police, vous appelez au 514-280-0118. Je répète, 2-8-0-0118. Un premier coup d'œil à la météo. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Simon. Alors, il fait beau toujours. Il paraît que ça va se gâter un petit peu, non? Ça va se gâter pour certains secteurs. Écoutez, pour l'extrême-est du Québec, on a vu un peu plus tôt là à Gaspé, il y a eu de la neige 21 cm jusqu'à cet après-midi. Il y aura encore un peu de neige pour l'extrême-est du Québec demain. Pour les régions plus au centre, les nuages seront très présents. Et pour l'extrême-ouest du Québec, notamment pour l'Outaouais, Montréal, le soleil sera là. Alors, tous les détails dans quelques instants. Quand vient le temps de faire briller la galaxie, il vaut mieux s'armer des produits RTL et compagnie. Et pouvoir compter sur des alliés dont l'efficacité est légendaire. Peu importe où vous affrontez l'ennemi, avant de provoquer la saleté rebelle en duel, munissez-vous des produits RTL et compagnie. Pour que la force soit avec vous! La force nettoyante partout dans la maison! Regarde, Guy, une traverse d'autruche! Hé, passe-moi l'appareil photo! Regarde, Sylvie, une traverse d'omulot! Passe-moi l'appareil photo! Sylvie, prends le photo! Pourquoi t'as pas enlevé le prix? On va pas oublier de le payer! 2,69 euros par mois, c'est pas cher pour un Winstar! Ça te tente si tu joues à l'autruche? Oui, je pense qu'on nous regarde! Expo Printemps, c'est une foule d'activités pour toute la famille! Championnat nord-est américain de levée de poids, convention provinciale des trappeurs, un coin des jeunes, un mur d'escalade, tir de carabine à plomb, jeu de poste géant et de nombreux stands sur l'habitation, le plein air, l'informatique, la décoration et la santé. Admissions pour adultes, 4 dollars, moins de 12 ans, 1 dollar. Ne manquez pas l'Expo Printemps de Matane, du 16 au 18 avril au centre sportif à l'un côté. Présenté par le groupe Plein Air Matane en collaboration avec Molson Dry, Assurance Union Vie, Riotel, Sogerme, Café au délice, la CEPAC, Garage Armand Form et Quality Inn. L'Égypte, un pays fascinant, mais l'attentat terroriste de 97 laisse des traces. Aujourd'hui, difficile de se promener dans la région touristique sans une imposante escorte policière. Les Enfants d'une île, présenté par Simon Durivage, ce dimanche, 21 heures. Regarde Guy, une traverse d'autruche! Passe-moi l'appareil photo! Regarde, Sylvie, une traverse d'automulot! Passe-moi l'appareil photo! Sylvie, prends le photo! Pourquoi t'as pas enlevé le prix? On peut pas oublier de le payer! 2,69 euros par mois, c'est pas cher pour un Winstar! Ça te tente si tu joues à l'autruche? Guy, tu penses qu'on nous regarde? Un train transportant de l'essence a déraillé ce soir à l'est de Lévis. Pour une raison encore inconnue, 8 des 68 wagons de l'Ultra-Train, un convoi de la compagnie Ultramar, ont quitté la voie ferrée dans un secteur inhabité, heureusement. Le train se dirigeait vers Montréal. Selon le Canadien National, il n'y a aucun danger de fuite dans l'environnement. Les experts sont encore sur place, cependant. Et puis, un accident spectaculaire s'est produit en fin d'après-midi dans le canton d'Eaton, dans la région de Sherbrooke. Un semi-remorque est entré en collision avec une automobile et les deux véhicules se sont retrouvés dans un fossé, la voiture sous le mastodonte. L'unique occupant de l'automobile, un homme, n'avait aucune chance de sortir vivant de cet amas de ferraille. Le conducteur du camion n'est pas blessé, mais il a subi un choc nerveux. La route 108 est encore fermée, on n'a pas fini de dégager les véhicules accidentés. Notre reportage de la fin de semaine montrant des images assez choquantes de recycleurs de vieilles voitures perçant à coup de pique les réservoirs d'essence n'est pas passé inaperçu. Vous allez d'ailleurs revoir ces images qui ont choqué aussi d'autres ferrailleurs qui se soucient, eux, de l'environnement. André Ducharme. Ces images montrent un employé de la société SNF qui vide les réservoirs d'essence à même le sol. L'entreprise de récupération de Laval dit qu'il s'agit d'un coût monté. Mais le ministère de l'Environnement a ordonné une enquête. Les images ont aussi fait bondir des recycleurs de métal qui se disent soucieux de l'environnement. C'est mon terrain. Puis disons que je suis responsable de mon terrain. Puis non plus, je ne veux pas laisser un héritage à mes enfants de le terrain pollué. Voici comment on vide un réservoir d'essence selon les normes. C'est plus long, bien sûr, mais les recycleurs y trouvent leur compte. C'est sûr, à 60 tonnes du litre, c'est intéressant à récupérer l'essence et non l'acheter. Une quarantaine de personnes travaillent pour Jules Arbeck. Chaque année, plus de 1200 voitures sont recyclées ici. En dedans, de 24 à 48 heures, tous les véhicules qui sont rentrés ici dans mon centre de recycleurs, tous les fluides sont récupérés sur le véhicule. Jules Arbeck est aussi président de l'ARPAC, l'association des recycleurs de pièces d'auto et camions. Ses 60 membres sont régis par un code environnemental. C'est des boîtes qui ont des doubles fonds. Comme vous voyez ici, ça fait 2 ou 3 ans qu'on entrepose ces boîtes-là ici. Il n'y a pas de temps à jouer le perterre. Mais ils ne représentent que 10 % de tous les ferrailleurs de la province. Au ministère de l'Environnement, on estime que 60 % des ferrailleurs contreviennent aux normes environnementales. On se prépare d'ailleurs à distribuer un guide pour les informer de leurs responsabilités. André Ducharme, TVA, à Saint-Jean. Il roule sur l'or, mais il est aussi capable de générosité. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Il y a des causes qui lui tiennent à cœur, semble-t-il. Il a fait aujourd'hui un don de 30 millions de dollars en équivalent canadien à l'Institut de technologie de Massachusetts, le MIT. L'argent va servir à la création d'un laboratoire de sciences informatiques qui portera son nom. Les deux fondations de Bill Gates ont distribué depuis 1994, 5 ans donc, près de 10 milliards de dollars en équivalent canadien toujours. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en cette grande période de sollicitation, vous serez sujets aux démons de la tentation, du désir. Succomber que diable. Ce serait dommage de ne pas profiter du financement à l'achat de 2,8 % pendant la vente d'étiquettes rouges Toyota. Pendant cette période, l'enfer est bleu, mais le ciel est rouge. Partez à la pêche dans nos plus belles réserves fauniques. Carling vous en donne la chance. Grattez, vous pourriez gagner instantanément un des 4 580 sacs glaciaires ou remplissez l'endos et ce pourrait être une des 230 vestes de pêche ou encore mieux, un des 10 forfaits de pêche incluant 4 jours et 4 nuits d'hébergement pour 4 personnes sur une grande réserve faunique. En tout, 45 000 $ en prix. Il y a de quoi faire rêver. Partez à la pêche en collaboration avec Carling, les réserves fauniques, la collection du spécialiste et TVA. Avez-vous planifié vos vacances estivales? Non. Et je me demande bien qu'est-ce qu'on fera cet été. Pour un été inoubliable, passez à la grange du VR. Vous voulez une roulotte ultra légère ou une fifth wheel légère ou conventionnelle? Vous voulez une tente roulotte Coleman ou un campeur autoportant Bigfoot ou encore une roulotte usagée? Vous avez le choix. Venez profiter de rabais exceptionnels de début de saison et obtenez une prime surprise accompagnant votre achat. Super! Grâce à la grange du VR, on va passer un été extraordinaire. Caravane Rivière-du-Loup, la grange du VR, 65 boulevard Cartier, Rivière-du-Loup. Votre véhicule a fourni de gros efforts tout au long de la saison. C'est le moment de le récompenser en l'amenant chez votre concessionnaire. Qui vous offre en promotion spéciale la remise à niveau complète de votre véhicule? Une foule de petites attentions qui le fera ronronner de plaisir pendant encore plusieurs milliers de kilomètres. Informez-vous sur le contenu de cette offre qui revient toujours au moment où votre véhicule en a le plus besoin. Et surtout, évitez les ennuis Passez chez votre concessionnaire. C'est 100% service. Alors, Colette, parlez-moi du nuage ou des soleils. Des soleils et des nuages? Écoutez, c'est assez embêtant la situation. C'est qu'il y aura beaucoup d'instabilité et c'est en raison du système dépressionnaire qui est présentement sur l'extrême-est du Québec qui a donné beaucoup de neige sur la péninsule gaspésienne. Alors, ce système donnera encore de la neige pour les régions de l'extrême-est du Québec. Pour l'instant, on ne parle plus d'accumulation de la faible neige demain. Ça va même aller jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on prévoit de la faible neige. Pour les régions plus au centre, eh bien là, il y a des nuages qui vont déborder vers l'ouest. Alors, le ciel sera nuageux. Et pour l'extrême-ouest du Québec, bon, on va être épargné. Là, on parle de temps généralement ensoleillé pour demain. Mais partout au Québec, les températures vont demeurer sous les normales saisonnières. Et heureusement, demain, les vents seront légers. Alors, tout de suite, on regarde en détail les prévisions pour tout le Québec. On débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Alors, demain, pour la région des Laurentides, le ciel va s'ennuager graduellement. Ce sera beau pour Ottawa et Montréal. Quelques percées de soleil sont prévues pour la Mauricie et les cantons de l'Est. Cependant, pour Québec et la Beauce, le ciel sera couvert. Pour tous les secteurs, les maximums demain varieront entre 3 et 12 degrés. L'aperçu pour jeudi, légère hausse des températures. Et en général, on prévoit un mélange de soleil et de nuages, et cette fois, des maximums de 5 à 10 degrés. Pour les régions plus à l'Est, eh bien, pour le Bas-Saint-Laurent, demain, le ciel sera couvert. Mais pour tous les autres secteurs, on prévoit de la faible neige. Ce sera venteux. Et jeudi, retour au calme. On prévoit des nuages, de belles percées de soleil, sauf pour la basse côte nord, où il y aura un mélange de pluie ou de neige fondante. Au nord et à l'ouest, eh bien, pour Fermont, 10 cm de neige sont prévus. Très venteux. Pour la baie de James, le ciel va s'ennuager en après-midi. Habitibi-Témiscamingue, très belle journée ensoleillée. Et jeudi, encore de la neige à Fermont. Et ce sera beau pour la baie de James et l'habitibi-Témiscamingue. Pour les destinations à faire, demain, très beau soleil. Quelques passages nuageux sont prévus à Boston et Ottawa. Très doux, maximum de 12 à 20 degrés. Et pour les destinations soleil, eh bien, les nuages seront plus fréquents pour la Floride. Pour les autres secteurs, on prévoit du soleil, des passages nuageux et des maximums de 30 à 32 degrés. En terminant, je vous donne les résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à trois chiffres. 5, 9, 2 et à quatre chiffres, 6, 6, 4, 5. On enchaîne avec l'extra. 6, 1, 7, 2, 3, 0. Et le banco. 2, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 32. 32, 37, 46, 52, 58, 61, 64, 68 et le dernier, 69. Alors voilà, je vous résume la situation pour demain. L'extrême-ouest du Québec, ce sera très beau. Les régions plus au centre, les nuages seront présents. Et pour l'extrême-est du Québec, il y aura tout au plus une trace de neige. Voilà tout. Très beau dans le sud-ouest, mais des degrés, amenez-en, j'en veux pas de temps. C'est long à se réchauffer, hein? Oui, ça va venir. Merci, aimez-vous les éléphants, Colette? Oui, oui. Ben regardez ça, là. Si ça continue, il va y avoir plus d'éléphants africains au zoo de Berlin qu'il y en a en Afrique même. Le zoo est nouveau pensionné, en effet. Il est né il y a quatre jours. C'est le deuxième bébé éléphant depuis le début de l'année, imaginez. On sait que l'éléphant africain est une espèce en voie de disparition. Je vous laisse là-dessus, donc, à demain, 22h, le jour neul à l'instant et puis le point G, tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada